et bien bonjour à tous les gens se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis en train de rouler pour les tournesseuls alors on va dedans casser les meutes pour éviter la limace et de deux on va aussi faire fin écraser les graines pour pas que les pigeons les voyent donc voilà j'ai su la compagnie du rouleau donc il fait 9 mètres 9,50 m donc là on va en tout rouler et par haut ce qu'il faudra qu'on fasse c'est des gares aux pigeons donc bien entendu donc j'ai fait les demandes d'autorisation dans mon département pour faire peur avec le fini même si j'en tire pas parce que j'ai pas envie d'en tirer même si j'ai le droit parce que j'ai fait une dérogation mais moi ça m'intéresse pas je les préserve pour la chasse mais je vais juste leur faire peur parce que les faroucheurs que vous entendez les boum boum maroleusement ne sert plus à rien donc pour ça je serai la compagnie de mon traiteur donc je vais vous faire voir le rendu donc pouvez voir donc là c'est pas roulé voilà et donc là bas c'est roulé donc voilà ça va écraser les meutes ça va rappuyer les graines pour éviter que les pigeons viennent bon pour le moment on peut encore repérer c'est on va dire ah mais comme on l'a fait hier soir et puis ce matin très tôt on va dire ils n'ont pas eu le temps de capter le champ donc on va se dépêcher de rouler au maximum pour que eux ils voient pas les graines qui sont un peu en surface bon là pour le moment on s'est bien enfoncé donc on a réglé le soir bien bien profond donc j'ai réglé le soir bien profond pour que les graines soient quand même profondeur et mais bon on a toujours et qu'ils arrivent à passer par dessus donc c'est mieux comme de rouler comme je vous ai dit dedans pour les limaces pourquoi qu'ils se mettent en sous les meutes et de deux ou pas que les pigeons ils les voient en hauteur parce qu'il voyait vraiment tour du pigeon c'est bon ce qui joue ça donc voilà bon et par les contenus donc j'ai huit hectares donc on a huit hectares à faire donc voilà c'est pour ça qu'on va rouler ça et surveiller de très près voilà allez on est parti hop là pour le moment je ne vois pas dans le champ mais bon il faut à je surveille tous les jours régulièrement même limite à mettre des effaroucheurs dans le champ donc voilà je vous mettrai des effaroucheurs dans le champ pour le moment j'ai rien mis parce que je vais rouler et je mettrai des effaroucheurs et des voitures bon bref ce qu'il faut pour qu'ils croyent qu'on est dans le champ parce que les effaroucheurs les canons ils commencent à avoir l'habitude j'ai un voisin qui met les canons mais ça sert plus à grand chose au niveau que c'est donc c'est pour ça que c'est mieux effarouché comme je vais faire allez quoi c'est